Alors, toujours en forme, très bien. Donc on peut passer maintenant toujours dans la correspondance graphophonologique. Mais cette fois-ci, on va découvrir le son F. Donc on commence par la révision, comme d'habitude. Complète les mots par les syllabes qui manquent. Donc complète les mots par les syllabes qui manquent. Donc voici, ce sont des mots où on a enlevé des syllabes. Maintenant, à vous maintenant de compléter ces mots-là par les syllabes qui manquent. Sur les endroits, j'espère qu'elles sont toutes propres, n'est-ce pas? Voilà, donc vous allez essayer maintenant de compléter avec les syllabes qui manquent dans ces mots suivants. Sur les ardoises, oui, vous complétez. Sur les ardoises. C'est bon? Tout le monde suit, n'est-ce pas? Sauf, Anta. Oui, Anta, on se concentre. La leçon a commencé, Anta, on se concentre. Voilà, donc tu reprends ces mots-là sur tes endroits, toute ton ardoise et tu vas essayer maintenant de compléter par les syllabes qui manquent. Oui, Théodore a déjà terminé. De même que Babacar. C'est bon? Oui, Anta, tu y es? Voilà, donc levez les ardoises maintenant. On lève. Ah, c'est bien dans l'ensemble, hein? Très bien. Madi, je ne sais pas, pour le troisième mot, Madi. Je pense que ce n'est pas trop comme ça, Madi. Mais je suis la correction. Alors, qui va venir corriger au tableau? Qui va venir corriger au tableau? Oui, Ousmane, tu viens? Donc, le premier mot, on va avoir quoi? On va compléter par quelle syllabe, Ousmane? Bi, la syllabe bi. Et on va avoir robinet. Très bien. Robinet. On complète par la syllabe bi. C'est très bien, Ousmane. Le troisième mot qui va venir au tableau. Oui, Morane, tu viens? Morane, oui. On doit compléter par quoi ici? Je. Très bien. On va avoir ardoise. Très bien. Votre outil d'écolier préféré, l'ardoise. Très bien. On a ardoise ici, Morane, c'est très bien. Alors, le troisième mot, le troisième mot qui va venir. Oui, Fatima? On va compléter par des syllabes ici. Oui, Fatima, on va avoir acti. Très bien. Acti. V. Très. Très bien. Activité. Tu as vu Madi? C'est activité. On complète par la syllabe ti et la syllabe t. Très bien. Et enfin, le troisième mot qui va venir au tableau. Oui, Mahmoud, tu viens? Bien. Donc, on complète ici par quoi? Par co. Donc, on a école. Excellent. Alors, on passe à la leçon du jour qui va lire la phrase. Qui va lire la phrase ici. Oui, Bénette? Aujourd'hui, le devoir de mathématiques était facile. C'est très bien. Aujourd'hui, le devoir de mathématiques était facile. On dirait que les mathématiques sont toujours difficiles pour vous. C'est ce qu'on verra de toute façon. Alors, aujourd'hui, le devoir de mathématiques était facile. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a une huile sur les maths. Une phrase. On a une phrase. Alors, lisez silencieusement la phrase. Et maintenant, vous allez essayer de trouver le mot où on entend le son feu. Le mot où on entend le son feu. Oui. On regarde bien dans cette phrase. Donc, est-ce qu'on voit le mot où on entend le son feu ici? Est-ce qu'on le voit bien? Oui? Adjiken? Facile. Très bien, Adjiken. On l'appelait bien. Facile. Alors, ce mot-là qu'on va prendre sur les... Qu'on va écrire sur les ardoises. En script comme en cursive. Facile. Tout le monde est d'accord? Très bien. Alors, on trace deux chemins. Facile. Le mot facile. Où on entend le son feu. Facile. Où on entend le son feu. Donc, facile qui est déjà écrit en... Oui. Ernestine, très bien. En cursive. Donc, facile. On l'écrit maintenant en... En quoi? En script. Facile. Très bien. Facile. Facile. C'est bon? Alors, facile en cursive et facile en script. C'est fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer maintenant de les séparer. On va les séparer en syllabes. Toujours avec notre procédé en tapant les mains. Alors, on y va ensemble? Facile. On reprend? Facile. On sépare pour voir. Vous séparez pour voir. Facile. On sépare pour voir ici. Et on numérote. Je vérifie. Séparer et numéroter. Je vérifie. Si tout le monde a trouvé. Si tout le monde a trouvé. Facile. On lève. Excellent. C'est très bien. Tout le monde a trouvé. Donc, on entend ici trois syllabes. Trois syllabes. Facile. On entend trois syllabes. Qui va venir séparer et numéroter au tableau? Qui va venir séparer et numéroter au tableau? Aïda, tu viens? Donc, fa, si, le. Donc, on a fa. Première syllabe. Ensuite, Aïda, on a si. Deuxième syllabe. Et enfin, on a le. Troisième syllabe. C'est très bien, Aïda. Fa, si, le. Qu'est-ce qu'on prend? Les éponges. Les éponges. On va prendre les éponges. Alors, ce qui ne nous intéresse pas, c'est ça qu'on va effacer. Selon vous, qu'est-ce qui ne nous intéresse pas ici? On a la syllabe 3. Très bien. Pourquoi pas? Oui, Nabou, on efface la syllabe 3. Pourquoi? Parce que là-bas, on n'entend pas le son feu. Très bien, on efface la syllabe 3. Tout le monde est d'accord? Très bien, on efface bien la syllabe 3. Voilà. C'est bon. Ensuite, on efface. Oui. Adama, la syllabe 2. On efface la syllabe 2. Si. Donc, on efface la syllabe 2. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est la syllabe 1, la première syllabe. Alors, c'est quoi la première syllabe? Qui va lire la première syllabe? Oui, fa, loup, fa. Donc, la première syllabe, c'est fa. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire ressortir? C'est le son feu. On a fa, on veut faire ressortir le son feu. Donc, on efface. Oui, Birame, le a. Très bien. On efface le son a. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est le son feu. C'est très bien. On répète le son feu. Oui, s'il dit feu. Très bien. Adjikèr, feu. Ramatoulaye, feu. Hadi, feu. Très bien. Suleiman, feu. Ousmane, feu. Baïbira, feu. Donc, le son feu. Le son feu qu'on vient juste de découvrir. Alors, on va l'écrire maintenant en script, en cursive, en capital et en majuscule. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, on commence par le script avec le son feu qui sort un peu du chemin. Donc, voici le son feu avec son écriture en script. Maintenant, en cursive. En cursive avec le son feu. Voilà. Et on va l'écrire maintenant en lettres capitales. Voici le son feu en lettres capitales. Le son feu, en lettres capitales. Le son feu ici. Voilà. En lettres capitales. Et enfin, on l'écrit en lettres majuscules. En lettres majuscules. Le son feu en lettres majuscules. Voilà. Alors, vous reprenez sur vos ardoises. Vous reprenez sur vos ardoises. Le son feu en script, en cursive, en capital et en majuscule. Sur vos ardoises correcte, correctement. Sur vos ardoises, correctement. Le son feu. Oui. Sur vos ardoises. Correctement. Marmout, regarde bien. En cursive. En cursive. Il faut s'appliquer davantage pour l'écriture en cursive. Et de même que toi. De même que toi, Birame. Oui. Bye, Birame. Donc, applique-toi pour l'écriture en cursive. En majuscule du mois. C'est bon? Levez les ardoises. C'est très bien. Excellent. Partout. Sauf quelques petits soucis avec l'écriture en majuscule. Mais on va y revenir. On va y revenir. N'est-ce pas? Alors. Maintenant, vous allez me donner des mots. Où on entend le son feu. Comme d'habitude, on va commencer avec feu en position initiale. Alors, feu en position initiale, on a quoi ici? Oui, Ramatoulaï? Feuille. Très bien, Ramatoulaï. Feuille, c'est bon. Donc, feuille, oui. Feuille, c'est bon, Ramatoulaï? Oui, Christian, fleur. Très bien. Christian, on a fleur. On a fleur, Christian. Oui, oui, c'est Sidi. Oui, Sidi, on a famille. Très bien, Sidi. La famille, qui est très, très importante. Sidi, on a famille. Qui va donner encore? On a quoi? Un autre mot? Un dernier mot? Avec le son feu? Oui. Oui, oui. Ousmane, on a? Oui, Ousmane, je t'écoute. Tu nous donnes film. Très bien, Ousmane. Ousmane nous donne film. C'est bien. Alors, feu maintenant, ici, en lettres médiane. En lettres médiane. Je vois Fatima qui se déchaîne là. Oui, Fatima? Enfant. Très bien, Fatima. Donc, enfant, ou feu, est en position médiane. Très bien, Fatima, qui s'est bien déchaînée là. Oui. Ensuite, on a quoi? Oui. On a oui, oui, Fatima, professeur. Très bien. Fatima, on a professeur. Professeur. Ous, feu, est en lettres médiane. Oui, professeur. Oui, on a là-bas. Aida, oui. Aida, on a affaire. Très bien, Aida. Affaire. Très bien. J'accepte affaire. J'accepte affaire. Et, enfin, on a, oui, qui donne ce mot-là. Ah, 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 ah. Qu'est-ce qui se passe avec pape? Pape, tu dormais ou quoi? Oui, pape, donne-nous un mot où on entend le son feu, pape. Réveille-toi. Oui, pape nous donne pharmacie. Ah, 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 ah. Pape nous donne pharmacie. Ah, pharmacie, on entend bien le son feu. On est obligé d'écrire pharmacie, hein? Pharmacie. On entend bien le son feu. Mais est-ce qu'ici, feu, ça, est en position? Est-ce qu'ici, ça, feu, est en position? Euh, médiale, non, c'est en position initiale. Ça se voit que, pape, tu dormais. Mais, alors, pape nous a donné pharmacie. Pharmacie, on entend le son feu. Alors, mais est-ce que ce feu-là a la même graphique que le feu qu'on vient d'écrire ici? En script cursif capital et majuscule? Non, évidemment. Et pourtant, on entend bien le son feu. Donc, on dirait que ce feu-là, on peut dire que c'est égal à ce feu-là que nous sommes en train d'étudier. Même si ce feu-là n'ont pas la même graphie. On va y revenir, n'est-ce pas? Alors, trouve-moi maintenant des mots avec cette même graphie, pape, avec cette même graphie où feu est en position, et en position finale, pape, qui s'est réveillée enfin, actif. Très bien. Et c'est ce que je veux que tu sois actif. Je veux que tu sois actif, pape. Donc, on prend actif. Excellent, pape. Pape, donc on a actif ici où feu est en position initiale. Pape est un génie. Il a dormi, il s'est réveillé, il nous a donné pharmacie. J'explique, je veux en position finale, il nous donne actif. Très bien, pape. Alors, qui va nous donner un autre mot où feu est en position finale? Pape a donné actif. Oui, c'est une bonne question. On a narratif. Oh, j'aime bien ça. Narratif. Narratif. C'est très bien. On a ici, narratif, ou feu est en position finale, qui va nous proposer un autre mot, ou feu, et en position finale, on a, oui, on a passif, évidemment, qui n'est pas actif, et passif. Donc, on a ici, passif, je pense que c'est bon, mais non, comme on a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va repasser maintenant sur la graphie du son feu. On va y repasser. Donc, en position initiale, en position initiale, qui va venir repasser sur le son feu. On repasse sur le son feu, qui va venir repasser sur le son feu en position initiale. Oui, Adjiken, tu viens au tableau. Donc, on repasse sur le son, voilà. Donc, feu ici. Ici aussi, on va repasser. C'est famille, où on va repasser. Et film, où on va repasser. Maintenant, en position médiane, qui va venir repasser sur le son feu en position. Très bien. En position, donc, Mégane, on a, oui, Aminata, Aminata, tu viens. Donc, on a ici, feu. Très bien, Aminata. On a ici, feu. Très bien, Aminata. Ici, on en a deux. Très bien. À faire. Et enfin, feu en position finale, qui va venir repasser. Oui, pap, qui s'est bien réveillé là. Donc, pap, qui repassent sur le son en position finale. On repasse ici aussi en position finale. Et enfin, on repasse en position finale. Alors, les enfants, donc, la leçon du jour portait sur la découverte du son feu. Mais attention, on peut aussi rencontrer un autre feu ici et on va y revenir. Donc, j'espère que tout le monde a bien compris. Ainsi, se termine cette leçon qui portait sur le son feu. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour une autre séance. Merci. à École au Sénégal. C'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal. Les leçons sont beaucoup plus détaillées. Vas-y, École au Sénégal.